Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du journaliste Khaled Drarni, qui a été empêché de se rendre en Espagne. Nous allons parler aussi des inquiétants secrets du scandaleux dossier du général-major Abdelhamid Gris. Notre troisième dossier sera consacré au scandale Pegasus, dont le Maroc est accusé. Restez avec nous. Le journaliste et représentant en Afrique du Nord de l'ONG Reporter Sans Frontières, RSF, Khaled Drarni, a été empêché de quitter l'Algérie pour se rendre en Espagne le 8 avril 2023 pour recevoir le prix, à Nochtu Vincenno, de la liberté de la presse qui lui avait été décerné par l'organisation espagnole, Comité d'Optimist Awards. Khaled Drarni a été frappé d'une interdiction de sortie du territoire national, qui avait été prise en mars 2020. Cette interdiction aurait dû être levée en vertu de la loi, mais elle continue d'être appliquée en mai 2023. Khaled Drarni avait remis une lettre officielle au chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, appelant à la levée des restrictions sur Radio M, la libération de Issan El Khadi et l'abandon des poursuites contre lui. Selon le journal algérien en ligne d'investigation et de décryptage, Algérie part, le général-major Abdelhamid Gris, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a été condamné à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Blida entre janvier et février 2023, sans aucune médiatisation. Il était l'un des hommes forts de l'armée algérienne et le bras droit d'Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef d'État-major de l'ANP. La chute d'Abdelhamid Gris a été brutale et longtemps mystérieuse, car il avait failli devenir vice-ministre de la Défense nationale en 2020. Il a été emprisonné sur la base d'un témoignage d'Ali Akroum, qui était autrefois responsable de la direction du matériel militaire, et qui a été obtenu sous la menace et des pressions dignes d'un chantage infâme. L'accusation contre Abdelhamid Gris repose également sur des ordonnances médicales et un billet d'avion trouvé chez son ami intime, un civil qui n'a aucun lien avec le fonctionnement de l'institution militaire. La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a ainsi adopté à une très large majorité une résolution demandant à l'Espagne de mener une enquête complète, juste et efficace sur l'espionnage de journalistes, de personnalités politiques et de membres de la société civile par le Maroc à l'aide de Pegasus. Les eurodéputés ont également demandé à l'Union européenne de renforcer les mécanismes de protection des droits de l'homme et de la vie privée, ainsi que les moyens de prévention et de réponse à ce type d'attaque. Cette résolution intervient après des révélations de la presse espagnole faisant état d'au moins 12 cas d'espionnage via Pegasus en Espagne, touchant des journalistes, des responsables politiques et des militants des droits de l'homme. Le gouvernement espagnol a promis une enquête approfondie sur ces faits et a exprimé sa solidarité avec les victimes de ces atteintes à la vie privée. Le Maroc a nié toute implication dans ces affaires d'espionnage, affirmant qu'il s'agissait d'une manipulation politique visant à porter atteinte à ces relations avec l'Espagne. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'activité algérienne. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis. Merci de nous avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.